Bonsoir à tous, bienvenue sur CMS TV. Nous sommes très heureux ce soir d'inaugurer la 134e soirée Clinique Médico-Sport. Clinique Médico-Sport qui entame sa 8e saison. Ce soir nous sommes sur une thématique très innovante, puisque nous sommes sur la réathlétisation post-opératoire. On va énormément parler de genoux ce soir. Avec des hyperspécialistes, un trio d'experts, notamment Jean-Marie Fayard du Centre orthopédique de Senti, Grégory Vigne du Centre athlétique, un centre de réathlétisation très novateur, exclusif, qui a une activité un peu exclusive en France. Et enfin on terminera par Paul Dorotchenko, qui lui traitera d'un sujet très nouveau aussi, qui est la reprogrammation neuromotrice. avec au sommaire une facette partenaire. Il est important de vous présenter les partenaires qui sont sur Clinique Médico-Sport, la plupart des partenaires innovants. Nous aurons une facette technologique. On va faire un focus sur un produit novateur, révolutionnaire. Nous avons aussi une facette humour, avec la présence d'un comédien spécialisé dans l'impro, de façon à laisser des traces dans l'esprit de tous les participants. Et enfin la dernière facette, ça sera la question de l'internaute, qui sera donc une question choisie, posée parmi les internautes qui suivent nos émissions. Marcel Bonny, quel est le lien entre certaines pathologies chroniques rencontrées en cabinet et les allergies alimentaires ? Effectivement, il va y avoir un lien direct, soupçonné ou non, qui va être ressenti ou non par la personne. Mais ce qui est certain, c'est que certains aliments vont entraîner la chronicité de la pathologie, dans la mesure où on consomme ces aliments, on les aime bien et on les consomme tous les jours. Donc vous allez avoir des pathologies articulaires, des pathologies inflammatoires, qui vont s'installer et qui vont très souvent avoir comme cause une cause alimentaire. Ce que l'on apporte avec Immupro, c'est évidemment de pouvoir percevoir ces allergies qui sont retardées, qui vont s'exprimer dans le temps sur une semaine, et qui sont parfois difficilement perceptibles. Donc concrètement, la personne qui souffre d'inflammation chronique va pouvoir être plus sélective dans son alimentation, une alimentation personnalisée, une alimentation qui va permettre d'éteindre le feu, si on parle d'inflammation, mais qui dans le temps va permettre de réparer très souvent l'origine, c'est-à-dire une porosité intestinale qui s'est installée. La bonne nouvelle, c'est que cette porosité se répare et donc la méthode que l'on propose, basée sur les tests effectués, est très simple. On va dans un premier temps éliminer les aliments qui provoquent ces allergies et on va progressivement les réintroduire. Donc c'est vrai que la personne est directement impliquée et que le succès est directement lié à cette période d'exclusion, plus ou moins bien respectée. On parle de 5 à 8 semaines et à terme de 5 à 8 semaines, on va pouvoir faire une provocation, c'est-à-dire une réintroduction sélective des aliments pour voir si effectivement, ils déclenchent non toujours ces problématiques. Voilà. Donc c'est là l'intérêt principal pour diminuer ces pathologies. On a mis en place au CERCE de Cabreton depuis maintenant 6 ans les bassins de cryothérapie. Ils ont opté pour la cryo-H2O pour la récupération des personnes qui étaient en rééducation. Ils ont trouvé qu'il y avait une nette amélioration après cette utilisation de bain froid et qui rentrait forcément dans le cycle de rééducation en fin de journée. Ça leur permettait de mieux récupérer, de traiter sur l'anthalgie, de diminuer les douleurs et surtout le lendemain de recommencer des très bonnes séances de rééducation et de réduire les durées de cette rééducation puisque le lendemain, on pouvait forcer un peu plus et améliorer la réathlétisation aussi. Voilà. Mon patient s'est fait opérer il y a 3 mois. Est-ce que je peux commencer la réathlétisation maintenant ? Alors je vais vous donner le point de vue du chirurgien. 3 mois, c'est la période à laquelle on commence à se poser la question de retourner sur les terrains de sport. Bien entendu, il faut être sûr que l'ensemble des critères de reprise d'activité physique soient validés. A la fois les critères cliniques, ça passera par un passage chez le chirurgien et des critères de récupération de kinésithérapie, des critères de proprioception, des critères d'amplitude articulaire, des critères de réveil musculaire. Et si tous les voyants sont verts, on peut envisager une reprise progressive et sans prendre de risque des activités physiques. Je vais laisser la place à Grégory pour qu'il vous explique comment on peut envisager ça. Merci. Moi, je vais revenir. Je vais continuer après par rapport aux 3 mois. Donc 3 mois, la validation des différents tests qu'on a pu fonctionner, qui ont pu être expliqués par Jean-Marie. Et ensuite, derrière, on va commencer d'abord par une reprise de la course à pied progressive. et en fonction de la reprise de course à pied, comment se passe la reprise. Derrière, on va pouvoir évoluer vers une réathlétisation spécifique qu'on peut dire une prise en charge précoce en réathlétisation aux alentours des 3 mois et demi, 4 mois. Et après, pour l'amener derrière à passer le test à 6 mois et donc l'amener sur un accompagnement de 2 mois, 2 mois et demi, voire 3 mois pour la réussite du test pour qu'après, derrière, il puisse y avoir, lors de la visite chez les chirurgiens, qu'ils puissent prendre la décision du retour au sport ou pas et à quel niveau ils vont pouvoir être autorisés à reprendre le sport. Non, c'est sûr, parce qu'on m'a dit qu'ici, il n'y avait que du kiné ou pas. Salut les kinés, ça va ? Il y a une ambiance de corrida ici. Oh, ils ont invité du sportif de haut niveau. Eh bien, on y va, à un moment donné. Moi, on m'a dit que les kinés souriaient. Attention. Et voilà, j'ai dans la boîte. Je vais prendre le merci. Merci à vous. Eh bien, heureusement que vous êtes là, vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi, alors. Au moins, au niveau de l'épilation, parce que je laisse pousser, je laisse pousser, on m'a dit que je n'étais pas très ergonomique. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Non, non, non. Oh, ben merci. On me le dit souvent, c'est vrai. À la retraite, c'est vrai. Oh, ben oui, écoutez, à un moment donné, de toute façon, je n'ai plus de budget, je prends même la poutine à la retraite, moi. On peut faire quelque chose ? Voilà, mettez-moi un... Oh, ça fait du bien tout de suite. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, vous ne pouvez pas mettre les deux mains avec les... Oh, c'est doux. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et si je vous redonne un autre pot, vous m'attaquez le dos ? Eh bien, le truc, ça te fait... Un diagnostic, ça te sort un petit comme ça. Bleu, c'est que tu es en super forme. Orange, c'est que tu vas commencer à foirer. Rouge, c'est que tu es mort. Rouge, c'est que tu es mort. Alors moi, je te conseille de rester dans le orange quand même. Ce que je vous propose, c'est la pause rafraîchissante. On se retrouve dans 20 minutes. D'accord, il n'y a pas d'alcool. Désolé, tu crois que ça pourrait faire du bien ? Eh bien, cette 134e soirée Clinique Pénico Sport touche à sa fin. Je pense que les 197 participants ont pris beaucoup de plaisir à rencontrer des partenaires innovants, à suivre des experts sur un sujet passionnant et très porteur et prometteur. Un sujet à suivre d'ailleurs, notamment la réathlétisation. Et il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le 28 janvier prochain lors d'une journée de médecine et de chirurgie qui aura lieu avec le groupe Horto-Sud, le plateau de chirurgie Horto-Sud, à la Grande Motte. Vive le sport sur CMS TV. Vraiment super, on a passé une soirée géniale, on a bouffé, on a bu. Tu peux annoncer le prochain événement ? Oui, alors c'est le 8 février. C'est ça ? Non, le 8 février, nous sommes à Bordeaux. Le 8 février, nous sommes à Bordeaux. Sur le sport multifacette. Par contre, avant Bordeaux, on a... On va picoler déjà. On a Tours. On a Tours. Le 2 février, on sera sur la thématique des pathologies du coureur à pied. Mais avant, on a, toi qui connais bien notre programme. Avant, on a Apéro, Ricard, Pastille 51. Moi, je préfère le Ricard personnellement, mais je ne mène jamais les deux, ça c'est sûr. Et donc avant le 28, le samedi 28, on réunit toute la filière médicale, médecins, chirurgiens, kinés, sur une journée de médecine et de chirurgie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Il me perturbe un petit peu là, Cyril. Non, je parle. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur CMS TV. Venez nombreux, venez vous revoir, venez revivrer les événements. A très très vite.